et bonjour youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va découvrir la 7.3 sur le ptr avec le chat évidemment sur twitch bonjour twitch comment ça va donc direction argus on va suivre la première étape de quête on risque de prendre des décos on va sûrement se prendre des warrores c'est normal le contenu vient tout juste d'être mis dans le sur le jeu et le ptr donc c'est tout tout frais en fait donc là on va suivre les objectifs et on va se rendre là bas mais oui la belle planète argus incroyable trop bien et yo à tous ceux qui viennent d'arriver et tous ceux qui viennent de nous rejoindre alors je suis le bras armé de la lumière parler à dame liadrine pour appareiller à destination de l'exodar restez sur vos gardes i'm ready wouah ok donc on se rend à l'exodar et on va se servir logiquement de l'exodar pour voyager jusqu'à argus en fait ils font le chemin inverse de l'époque quoi la main d'argus est avec puisse la nuit puisse la lumière tous nous protéger aujourd'hui trouver le prophète velen exodar ok allez on y va alors direction exodar c'est parti pro les gars ça a l'air énorme ça a l'air juste énorme alors je sais pas pourquoi vous avez vu c'est comme dans need for speed underground il ya des néons un sous le monde invincible vous voyez comme dans need for speed il ya des néons vous voyez là en dessous chère drynais champion d'azeroth le moment est venu d'envahir argus ça blague pas quand même alors donc il est tout en bas visiblement comment on y va en bas objectif atteint il est ici mdc où tout le monde alors prophète vélène louer soit la lumière vous êtes arrivé bord de vandicar c'est quoi bord des vandicar faut parler à quelque chose quelqu'un on n'a rien eu dans les sacs là ouah 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 on est dans le vaisseau en fait omg mes frères de l'armée de la lumière attendre notre arrivée ce n'est qu'en nous unissant que nous vaincrons on est dans un vaisseau s'il te plaît bah c'est le vandicar tous ceux qui errent ne sont pas perdus voyager jusqu'à argus à bord du vandicar nous devons nous unir contre la légion i'm ready tous ceux non ça c'est non là normalement il ya une cinématique qu'on verra sur l'officiel d'implacable c'est une feinte hein ce n'est pas la bonne mais c'est normal à chaque ptr c'est comme ça donc là on a une cinématique c'est sûr on aura une cinématique sur l'offic à ce moment là précis donc je pense que ça va être le voyage en vaisseau sous cinématique de l'exodar jusqu'à argus très clairement leur prochain tir nous décimera à moins que nous frappions les premiers wouah regardez ça les mecs avec Azeroth derrière c'est énorme vous avez vu ça ? c'est énorme bon on va avancer un petit peu hein vous rallierez vous à notre cause ? alors parlez au grand artificier remoule qui est ici envoyez moi à la surface ouais c'est Azeroth la planète vous rallierez vous à notre cause ? alors bienvenue sur Argus le monde d'origine de la Légion Ardente les dévastateurs qui bombardent nos armées nous empêchent de progresser sans compter que je ne pourrais pas nous protéger indéfiniment de leurs attaques championnes vous devez franchir leurs lignes et abattre les barrières qui protègent les dévastateurs si vous parvenez à détruire les ancrages qui maintiennent leurs boucliers en place je pourrais les purifier à distance purifier 3 dévastateurs de la Légion toucheux rien et Yann nous donne quoi ? nous ne trouvons nulle sanctuaire sur ce monde nous ne trouvons nulle sanctuaire sur ce monde en ce moment même la Légion déploie l'ensemble de ses forces pour défendre Argus ce camp de siège pullule d'abomination démoniaque si nous parvenons à leur ravir leurs âmes en nombre suffisant nous pourrons nous en servir pour surcharger l'arme centrale rassembler 12 armes démoniaques ok donc là on a des quêtes d'intro classique il va juste falloir que je mette mes binds les gars parce que j'ai réinstallé le PTR ce matin et j'ai aucun moyen en fait de bien play si j'ai pas mes bons binds donc je vous demande juste un instant n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en même temps je fais ça vite fait comme ça c'est bon voilà voilà c'est bon tout ça juste ça ok et le dernier qui est ici voilà mes binds sont faits les amis je reload comme ça ça les sauvegarde il n'y aura pas de bug et ensuite on enchaîne et on commence l'aventure ok c'est parti on va devoir tuer des mobs on va aller sur une tête un peu fort donc on n'a pas de musique encore visiblement dans la zone donc j'en rappelle que le PTR est sorti hier c'est tout neuf donc on va peut-être se prendre des des warrores ou des trucs comme ça il y a de fortes chances on a pas de dégâts affichés j'ai pas de d'adon là donc on verra pas les dégâts c'est pas grave ils ont des PV en tout cas les mobs ils vont toujours jouer sans addon sur un PTR au début ça évite tout type de bug et de compatibilité les essences à purifier c'est ça là ouais dévastateur purifié ok je dois juste tuer 12 démons ça c'est la mission de Hidan ça c'est la mission de Hidan ok il faut casser tout et le 3ème ok donc premier détruit en tout cas la zone est magnifique comme vous pouvez le voir putain franchement la vue sur Azeroth elle est impre elle est incroyable on la voit tourner et tout tu sais ah bah oui une planète ça tourne sur elle-même c'est forcément salut Panara alors il y aura sans doute Sylvanas en boss on en plonge du vide dta non non mais on a déjà en fait les boss je vais vous montrer ça juste après ce sera la deuxième partie de vidéo là la première partie de vidéo on va appeler ça introduction et non bah non trop pas en fait non bah non mais lâche moi enfin je voulais pas te faire lâche moi regardez regardez il est énorme là maître de siège Voran je t'ai rien demandé laisse moi tranquille et après ce qu'on va faire c'est regarder le nouveau raid donc le codex les boss qui la composent etc etc je pense que c'est très intéressant tu vas mourir oui voilà donc il nous faut un 3ème un 3ème qu'on va trouver ouf là-bas ici là regardez dévastateur purifié les modèles des titans sont ouf surtout Leonard on va regarder après ce sera la deuxième partie de vidéo les amis première partie intro deuxième partie le codex les boss le nouveau raid etc etc parce que je rappelle que le raid actuel donc Bob Sargaras dans lequel on fait mon progrès actuellement avec la guide Millenium n'est absolument pas le dernier raid de Légion ça c'est le raid de la 7.2 le dernier raid de Légion c'est sur Argus c'est où on se trouve ici ok il en manque un et on va pouvoir rendre les quêtes et enchaîner ok nickel on est encore en combat on est encore en combat donc je ne peux pas monter bon la map est verte c'est normal encore une fois c'est le PTR ça vient de sortir pas tout est opérationnel enfin tout n'est pas opérationnel donc voilà en direct du TAF et au Zoltan salut salut à toi alors occupons-nous à présent de l'arme principale ok à part la Vélène devons nous unir contre la Légion alors qu'est-ce qu'il faut faire ? on a rien d'autre ? c'est possible hein qu'on ait pas d'autres quêtes hein peut-être qu'on a pas d'autres quêtes ah si il y a une quête là-bas Capop vous avez vu ? on va y aller alors j'essaye de voir où elle est sur la map à mon avis elle doit être derrière là ah bah elle est là à mon avis il faut faire les 3 quêtes avant de pouvoir passer à la suite ça se suit je pense ok donc il faut heal 8 personnes au sol enfin 8 personnes en train de se... enfin faut cliquer dessus tout simplement vous avez vu les manoeuvres en gangreliers ils ont le skin de... de Hakama c'est ça ? des mobs de BC alors attends on va heal tout ça donc je suis resté en... en heal hein pour faire les quêtes moi je la danse ça dépèse bien et... on rentre pas la tête comme ça on est sûr de pas mourir ok ensuite il reste 4 mobs à soigner je suis toujours considéré comme au combat ça m'embête un peu je peux même pas monter à rien je suis un peu lent mais non tant pis c'est pas grave alors on va voir oh y'a un bouquin il en reste 2 faut qu'on trouve le dernier qui se trouve juste en face là et logiquement on devrait pouvoir continuer la suite de quêtes ah là pour la rendre à Belen la quête donc oui c'était ça en fait c'était 3 quêtes à faire je pense avant d'avoir accès à la suite voilà voilà ouais Edidan alors l'armée de la lumière ne sera pas tombée en vain nos troupes vont attaquer le camp principal pendant que nous détruisons leur arme de siège notre vengeance ne fait que commencer détruisez l'arme de siège de la couronne de la destruction qu'est-ce qu'il faut faire il faut parler à Edidan il va faire un truc il faut attendre on a pas eu d'objet pour le moment il parle ah très bien ah mais bien sûr non mais tout à fait c'est sûr que oui ah oui oui vas-y sois plus grand encore il est immense le truc il fait l'attaque de Falen Avatar le machin it's a trap on va aller dans le shield de Belen il nous protège oh c'est énorme tu te bats avec Belen avec Edan et tout trop trop des paladins ok il est bientôt mort voilà c'est ça qu'on veut manifestement nous avons sous-estimé l'ingéniosité de la Légion alors le bruit de le bruit que vous entendez de lumière ça doit être le shield de Belen qui est là chercher des signes de résistance il y a un bruit qui persiste là ça c'est du PTR on va attendre qu'il parle ensuite on va décoroco et enchaîner pour pas avoir ce bruit tout le temps ça va nous créer des acouphènes sinon Belen est le mieux que Zoltan c'est fort possible fort possible le boss de fin c'est le titan Argus donc ça on va en parler dans la deuxième partie de vidéo euh ok donc il faut ok on va décoroco les gars pour enlever ce souci de attend attend je vais quand même suivre Velen parce qu'il est en train de parler là tous mes semblables non pas ils furent nombreux à rejoindre la Légion de leur plein gré succombant au chimère de Sargeras qui leur promettait puissance et gloire ah ça veut dire que sur Argus il y a encore des frères et des sœurs de Velen quoi ceux qui virent la vérité cherchèrent à fuir mais se retrouvèrent piégés dans ce cauchemar ah c'est ouf en fait sur Argus mais c'est trop trop beau déjà pour commencer on va devoir trouver des anciens collègues de Velen je décoroco pour enlever le bruit et ensuite on enchaîne les quêtes salut Darkast merci à vous d'être si nombreux on est déjà 250 en live ça fait vraiment plaisir salut Nickels donc on va enchaîner dans un instant là je décoroco et on est parti voilà on a plus le bruit parfait ça devrait aller maintenant comment on fait pour aller sur le PTA il faut le télécharger et puis aller dessus tout simplement royaume public de test vous rallierez-vous à notre cause alors terminez la quête donc nous sommes à Krokun c'est magnifique franchement c'est magnifique je vais passer ma vie dans cette zone à la 7.3 je vous promets hein suivre Velen restez près de moi on nous surveille mais bon moi je suis parti devant comme un pirate cette mesure me semble familière wow vous avez vu là-bas préparez-vous nous sommes cernés ah on va se faire attaquer montrez-vous ouh il y en a plein et qu'est-ce qu'il se passe du coup Velen vous revenez enfin sur les terres que vous avez abandonnées cette voie à Thun comment avez-vous survécu aussi longtemps dans cet enfer nous avons changé tout comme Argus nous avons résisté quel autre choix avions-nous je ne souhaite pas vous combattre à Thun mais je ne laisserai pas votre amertume entraver notre guerre contre la Légion vous avez abandonné votre peuple prophète votre monde d'une telle trahison devrait être puni de mort mais votre allié a libéré nombre d'entre nous de l'emprise de la Légion vous avez peut-être changé oh Grand Exarch Thuralyon vient de pop oh my god arrêtez le prophète et son allié ne sont pas nos ennemis pour avoir ne serait-ce qu'une chance de vaincre la Légion nous devons faire front ensemble quand Exarch Thuralyon nous nous rencontrons enfin lui c'est le padré des paladins c'est bien lui les gars Thuralyon est en vie tout espoir n'est pas encore perdu finalement pincez vous tous ceux qui errent ne sont pas perdus utilisez le cristal de signalisation pour invoquer une balise de Sancte Forge depuis le Vindicard ok on va cliquer là alors nombreux sont ceux qui n'ont pas eu cette chance ils tiennent la position près du site de l'impact au péril de leur vie un vaisseau de la Légion là qui arrive tranquille alors l'autre action est un vieil ami et un noble guerrier nous avons de la chance de l'avoir à nos côtés suivez le grand Exarch Thuralyon ah bah il est là l'autre action regardez pour l'alliance un plaisir de vous rencontrer I'm ready avec Exarch prenez soin de vous alors on a quoi là ? alors pendant des millénaires l'armée de la lumière a fait la guerre à la Légion ardente à grand renfort de batailles d'escarmouche et de sabotage nous étions dévoués à notre cause nous allions mettre fin à la croisade de la Légion ou mourir en essayant la lumière soit avec vous oh la classe il est bien fait en plus vous avez vu quand nous avons enfin lancé notre assaut final sur Argus nous savions que nous pourrions ne pas y survivre et quand le Xenedar a été touché tout espoir semblait perdu mais qu'est-ce que c'est que ça ? il y en a un il a écrit so shiny mais la lumière ne nous a jamais abandonné elle vous a conduit ici et nous a donné une nouvelle chance de victoire maintenant c'est à vous de jouer vous vous rendez compte qu'il vient de OS il vient de OS un mec là le boss là ça va toi ça va toi manshotiste alors réduction de la menace tuer Xarras, Xétal et Magralote dans les abîmes aniléens secourer dix esclaves sombreroués dans les abîmes aniléens on va y aller c'est le truc de baisser ça il fait trembler le sol le machin ok donc waouh non mais regardez ça regardez ça regardez ça avec avec les vaisseaux de la légion qui vont vers Azeroth c'est trop trop magnifique franchement ok donc on doit tuer Magralote qui se trouve ici visiblement on doit tuer ah c'est que des seigneurs des abîmes attends on va tuer ça voilà lui il est mort le monde le plus puissant de l'univers ok il y a encore le bug de son les gars on va re-déco-reco c'est du pétère en fait je pense que je dois pas claquer mes ailes c'est mes ailes qui qui causent problème j'ai l'impression au niveau du son alors j'ai l'impression que Azeroth est plus grande que Argus en fait ce qu'il faut savoir c'est que Argus avait un Argus c'est un titan donc moi je pense que l'explosion de la planète au milieu c'est le titan qui est sorti je vois pas d'autres d'autres mots donc est-ce que ce sera pareil avec est-ce que ce sera la même chose avec comment ça s'appelle avec Azeroth je sais pas trop alors du coup hop ok donc on va finir la quête là il faut qu'on tue ma Gralotte on pourra pas claquer les ailes on claque pas de CD rien ah même par réflexe j'ai claqué le CD et il y a le son de fond c'est pas grave c'est quoi ça invocation wow ah non c'est le DH qui l'a OS j'ai cru que j'avais invoqué un DH je me suis dit what invoqué un DH euh attend on va sauver les esclaves encore on a bientôt fini Argus c'est un titan tiens l'info a dû m'échapper maintenant tu sais de toute façon je vais vous montrer après après on va faire une vidéo codex on va regarder ce qu'il se trouve sur le codex au niveau des boss et tout ok j'ai euh le dernier à tuer là-bas et et ce sera beau je prenne des Kuroko juste après avoir rendu les quêtes en fait le bug de son c'est euh c'est le vengeur sacré je crois petit bug encore une fois c'est normal on est sur le PDR c'est pas stable c'est une version pas du tout finie de ce qu'on va avoir vous avez vu comment c'est immense en fait ? c'est immense Argus c'est une planète en même temps hein c'est logique mais c'est ouf salut Dragvar yo-yo à tous ceux qui viennent d'arriver par ici et garder la tête baissée tuer à Gonard bon on va aller le tuer hein faut que je parle à Turalyon pour dire qu'on est prêt honneur au roi pas encore euh mon flottiste salut Gab y'a rien de neuf dans le codex attends je vais regarder euh si 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 y'a des choses dans le codex dans le codex les gars y'a le nouveau raid en fait regardez Argus Antorus le tronardant regardez tous les boss hein on regardera après on se spoil pas allez go oh il a siphonné les euh les esclaves en fait bon désolé alors le bruit de fond est un peu chiant c'est vrai mais euh Dès qu'il est mort je décoroco et euh normalement on avance sur la quête perso au niveau l'heure j'apprécie vraiment pas de devoir fight Agrama bah en fait euh je pense que Sargaras il est un peu corrompu quoi vu que c'était son lieutenant Agrama à la base c'était Agrama était le lieutenant de Sargaras c'est pas compliqué Légion supérieure ABC ou ETLK et mobs supérieure au reste ouais non mais bien mais franchement les gars je vous ai dit Légion c'est la meilleure extension je vous l'ai dit déjà depuis sans ventardise et sans arrogance genre je disais déjà ça l'année dernière pendant l'alpha du jeu alpha, bêta je sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce qu'il fait ah bon mes ailes salut MKP oh Thurallion il les a brisés les mobs Aleria court ce vent avec nous Aleria court ce vent est là Thurallion est là c'est énorme pour le moment pas grand chose MKP parce qu'on vient de commencer ok lui il est mort je vais faire une des corocos pour enlever ce bruit de fond les amis à moins que la lumière ok je déco roco parce que c'est trop trop de bruit là Aleria est en vie bah elle est là Aleria court ce vent est là les gars Thurallion pareil le grand exarch Thurallion quoi ohlala donc on va continuer tout ça et je vais enlever mon spell je vais enlever mon spell Vengeur Sacré parce que c'est ça qui c'est ça qui pose problème clairement alors on se reprend alors on se reprend c'est mieux comme ça donc terminez la quête retournez au vindicard bon bah retourne au vindicard à pied je suppose on a pas trop le choix c'est bien on va faire le chemin inverse mais c'est là qu'on va devoir aller nous vous voyez c'est comme l'exodar ça c'est c'est là où habita c'était la planète de Velen Velen Killjaiden et Archimonde Velen est revenu après tant d'années par où on est passé tout à l'heure par ici je crois faut éviter l'énorme élite là l'énorme boss salut Atus il sort quand le patch ? y'a pas de date pour l'instant mais ce sera je pense pas enfin pas avant la fin des vacances ça sortira longtemps après les vacances d'été je pense je dirais vers septembre octobre est-ce qu'on peut passer par là ? ouais donc la direction est vindicard et je sais pas si on va pouvoir faire la suite parce que je sais que je sais que la suite est pas mal bugue dans le sens où y'a des war-or et tout parce que je pense que Blizzard le fait exprès pour pas qu'on découvre trop ils ont bloqué le truc mais on va voir ça de toute façon portail menant au vindicard roh y'a le coeur de la lumière avec nous hein c'est trop trop cool franchement c'est trop cool ce qu'ils ont fait salut Zoltan hier c'était super bah merci à toi les gens j'espère vraiment que le live d'hier soir vous a plu j'ai passé un très bon moment avec vous donc à refaire tous les jours Arathor a beaucoup souffert de notre absence il fallait s'y attendre mais nous avions nous avions besoin de le savoir en sûreté pendant que nous combattions la légion à présent que nous sommes réunis je ferai tout pour éviter de nouvelles séparations prenez soin de vous ok on va parler à Vélène nous devons nous unir contre nous alors parler à l'artificier vous rallierez vous à notre cause oh une console de navigation wow regardez on a de la map là là on est on est où nous on est en bas là ici non il y a ici il y a trois zones en fait il y a ici ici et ici mais c'est immense en fait c'est limite un bon enfin on dirait à une extension enfin c'est pas aussi grand qu'une extension mais regarde il y a quand même trois zones quoi ils se sont régalés les mecs il est où l'artificier ? il est où l'artificier ? approchez dites moi tout euh... speak with telbus windblood il y a un sous sol en bas ? enfin... ah visiblement ouais ok une zone coupée en trois bah les gars pour le moment ça tire toutes ses promesses hein ok ok ensuite on ira parler à telbus là-bas c'est bien plus que l'île du temps figé ou encore la jungle de Tannan ouais c'est bien plus loin c'est bien bien plus loin que la zone de Tannan mais c'est ça qui est bien dans les extensions de World of Warcraft c'est que ces dernières années ils font en sorte qu'on ait une zone complète en fait par contre euh... il est où ? en haut ? ou... enfin je suis au bon endroit ou pas ? on est censé avoir un truc là qu'on fasse ah mais il faut monter d'accord il est en haut en fait et on a un portail vers Dalaran ici d'accord donc en fait de Dalaran tu accèdes au Vindicar qui est le vaisseau qui était lié à l'exoda donc de Dalaran tu as un TP pour aller sur Argus et de ce Vindicar tu as un TP pour aller sur la zone de Argus vous êtes d'une belle taille comme on a vu juste avant ok donc on sait que c'est là déjà donc petite exploration il y a quoi au milieu ? le noyau de matrice du Vindicar c'est chic dessus ça fait quoi ? ah tu mets un truc dessus et... d'accord ok on va remonter parler au dernier mon chat regarde le live salut chat ouais mon perso Altagmaze effectivement sur le PTR ouais ok on va aller parler à la prêtresse Ishana qui se trouve ici en haut là visiblement elle est là voilà et ensuite on va pouvoir enchaîner pour le moment c'est bien on a pas eu de... on a pas eu de déconnexion les amis merci allez nous devons nous unir prêt pour continuer salutatio alors trouvez Tura Lyon à Krokun alors ce que je vous propose les gars c'est de faire une... c'est de faire une partie 2 une deuxième partie de vidéo donc merci d'avoir suivi cette partie 1 de découverte d'Argus de la 7.3 pensez à vous abonner et on se retrouve tout de suite pour une seconde partie merci 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 sky rip